il existe deux catégories bien distinctes de haricots les haricots grimpants qui peuvent monter à plus de 2 mètres 3 mètres de hauteur il leur faudra des structures que vous allez devoir bricoler que ce soit avec des grillages des filets à rame des bambous des cannes de provence la deuxième catégorie de haricots les haricots nains eux ils ne dépasseront pas 50 voire 60 cm de hauteur ils prendront plus de place mais en règle générale ils sont un petit peu plus productif au minimum 10 degrés il faut vraiment patienter pour que son sol soit bien réchauffé et dans l'idéal 15 degrés dans le sud de la france dans l'ouest on pourra commencer à semer en pleine terre à partir de mi avril environ et dans le nord plutôt à partir de la mi mai vous pouvez étaler vos semis jusqu'au mois de juillet voire jusqu'à la mi août dans les régions les plus chaudes et comme cela vous allez étaler vos récoltes jusqu'à l'automne les haricots adorent un sol bien meuble pour faire de belles racines et un sol bien nourri je prépare des petits sillons bien espacés de bien 50 cm ensuite on va semer par poquet de cinq ou six graines et là on va les espacer de bien 40 cm inutile de trop enfoncer vos graines on dit souvent que les graines de haricots doivent voir le jardinier partir vous comprenez ce que ça veut dire il faut vraiment à peine les recouvrir un centimètre ou deux de terre et ça suffit largement au moment du semis pour vraiment bien nourrir la culture pendant plusieurs semaines je rajoute de l'engrais organique orbrun c'est un engrais très qualitatif utilisable en agriculture biologique avec des matières naturelles de la poudre de viande des compost de fumier des compost d'algues marines des coques de cacao et en plus orbrun y rajoute une préparation microbienne pour aussi nourrir le sol et on sait que nourrir le sol c'est tout aussi important que nourrir les plants avec un kilo et demi vous faites plus de 20 mètres carré alors ici sur un bon mètre carré une bonne poignée suffira on se retrouve d'ici quelques semaines pour cueillir et récolter au meilleur moment les haricots et voir à quel point cette culture est extrêmement généreuse souriez vous jardinez